Chaque centre qui est minimisé commence à fonctionner. Exemple, je répète, 10, 24 heures avec le bout de la langue devient un moment possible. Quand le centre se minimise, il y a une période de latence, d'impégnation. Il faut cette période-là pour que le fonctionnement s'instincte fondamentalement. Dans cette période, le centre est très sensible dans sa manière de faire, de réagir. Si je suis bébé, je vais tâter avec la langue, je tombe sur une prise électrique, il y a quand même un retrait. Ce retrait s'inscrit dans le programme du centre. Seconde étape, c'est l'unification de tous les centres. Tous les centres arrivent à se relier entre eux de sorte, par exemple, que ma main pourra tâter en utilisant le programme qui s'est originé au niveau de la langue. Je vais tâter dans le noir pour trouver l'interrupteur avec la même façon que je tâte avec la langue. Donc, si dans la langue, dans ce programme, il y a un mouvement de retrait, on verra plus. Si j'approche de l'interrupteur, je vais avoir ça. Je peux tâter avec le pied. Si l'eau d'une piscine est chaude ou pas, c'est le même programme. Si maintenant vous unifiez tous les programmes, ils font, comme dans un ordinateur, un vaste programme unifié. Ce qui est simplement l'invariant. Si j'arrive à modifier certaines parties du programme, je modifie l'invariant. Il n'est donc pas un variant. Ce n'est plus le même programme, non ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne gardent pas des tas de sous-programmes qui étaient dans le programme original. C'est simple. Le mot invariant, Freud disait le sang. Je trouvais que c'était plus simple de parler d'invariant, enfin. C'est moins négulé. Ils n'ont plus de thérapie, par définition. Il modifie l'invariant. Il sert à quoi, alors ? Exemple. Si je mets la main sur l'attaque électrique, ça c'est un programme de base ridiculaire. Mais attends, j'ai un autre système nerveux. C'est un système immunisé qui conduit à partir d'envoi précis dans des zones d'analyse. Grâce à ce système-là, je vais avoir des différences entre ce qui est le tag, ce qui est la chaleur, ce qui est la consistance. Ça permet d'avoir une image nuancée. Ce n'est pas du tout le même système. Quand je mets la main sur la plaque électrique, on va regarder. Et puis après, je sens la brûlure. Il y a 200 millisecondes. C'est plus un système différent. Dans le ventre, c'est évident que les premières mémoires doivent être de niveaux ridiculaires. Ça ne veut pas dire que c'est des mémoires représentatives. La mémoire, nous, la mémoire, c'est une mémoire où on représente les choses. Mais j'ai dit, mais les feuilles de papier de la mémoire, non ? Les atomes, leur spin, c'est une mémoire. Mémoire, c'est 36 000 façons. Dire mémoire, ça ne veut pas dire mémoire représentative. Pour qu'il y ait cette mémoire-là, il faut que les cartes cérébrales soient présentes. Je ne sais pas si on sait ce que tu veux. Les premières cartes cérébrales sont les cartes qui donnent la sensation au sens… Nous l'éprouvons. Un micro sort, mais il ne sent pas qu'il sent. Je ne sais pas si… Il n'a pas la conscience. Une voiture, si elle est munie, là, je ne sais pas quelle apparaît. Dès qu'elle rentre trop près d'une autre voiture, elle sent ça. Ah, ah ! Donc elle sent alors. Elle sent. Mais par notre sens, elle sent. Elle perd. Pour vrai, c'est que je veux dire. Si on dit merde, on ne va pas en prier un autre nom pour la voiture. C'est-à-dire que la voiture sent. Mais ce n'est pas le même niveau de sensation que la sensation sans qui… que les animaux-là et encore moins la sensation consciente que nous avons. C'est des niveaux de sensations aussi. Donc, dans l'utérus, le système musculaire réagit à tout. Pourquoi pas ? Évidemment, la vision. Vous n'avez mentalisation. Conscience dans le sens où nous l'utilisons. Que si la minimisation est terminée. Que si les cartes sont là. Donc, avant deux mois et demi, il n'y a pas de conscience. Ça veut dire que l'enfant ne sent pas. Et qu'il n'enregistre pas des tas de trucs. Bien sûr qu'il enregistre. Qu'il sent au sens. Plus qu'une voiture. Que aux sensations animales. Comme un verre. Le verre sent globalement. Il est au niveau ridicule. C'est les mammifères qui commencent à différencier les sensations. Mais il est minimisé à partir de 2 mois et demi. Tant qu'il n'est pas minimisé, il ne fonctionne pas. La conscience telle que nous la pensons pas.